On m'a énormément demandé mon avis sur les produits de la marque Drunk Elephant qui est sorti j'ai l'impression il y a des milliers d'années aux US mais qui est arrivé seulement cette année en France et étant donné que c'est une marque qui présente des produits qui sont quand même assez chers je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo top et flop comme ça tu sauras exactement les produits qui valent réellement le coup alors allons-y, c'est parti ! Hey salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si tu ne me connais pas je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est justement de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour ta peau si c'est un sujet qui t'intéresse n'oublie pas surtout de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo bref tu l'as compris dans cette vidéo on va parler de la marque Drunk Elephant et on va commencer directement par la catégorie flop c'est à dire les produits que je n'ai pas du tout aimé ou alors qui ne valent clairement pas le coup vu le prix et dans cette catégorie on retrouve premièrement les deux nettoyants donc il s'agit du baume démaquillant ainsi que du gel nettoyant concernant le baume démaquillant et bien c'est tout simplement un baume démaquillant tout ce qu'il y a de plus classique donc on va retrouver des composés gras notamment de la cire de tournesol ainsi que différentes huiles qui sont là pour le côté antioxydant mais sinon rien de vraiment extraordinaire et moi personnellement si je le mets dans mes flops c'est parce que je trouve qu'il s'émulsionne assez difficilement qu'il se rince à l'eau assez difficilement et c'est surtout que j'ai l'impression qu'il a changé de couleur assez rapidement donc il s'est oxydé puisqu'il est devenu jaune foncé donc personnellement pour le prix je trouve qu'il a rien d'exceptionnel et honnêtement c'est pas un démaquillant que je rachèterais et que je recommanderais et puis concernant son odeur en fait il ne contient pas de parfum du coup on sent vraiment les odeurs de matière première et personnellement ça m'a un petit peu dérangée et concernant le gel nettoyant et bien sa composition elle est assez bien pensée puisqu'il n'y a pas de tensioactif réputé comme étant irritant mais c'est surtout qu'on a la glycérine en deuxième ingrédient qui va pouvoir apporter de la douceur puisque la glycérine c'est un humectant qui va pouvoir hydrater la peau donc c'est un gel nettoyant lorsque tu vas l'utiliser tu vas avoir une peau douce et nettoyée alors s'il est dans mes flops c'est justement parce que je trouve qu'il a rien d'exceptionnel et qu'on peut trouver mieux ailleurs avec un prix beaucoup plus accessible alors du coup si tu recherches des démaquillants et des nettoyants je te recommande plutôt ma vidéo sur les meilleurs nettoyants visage tu auras plein de recommandations ensuite dans mes flops on retrouve également le TLC Baby Fascial alors c'est un masque en crème qui va pouvoir exfolier la peau parce qu'il contient un mélange d'AHA et de BHA les AHA et BHA ce sont des acides de fruits qui vont pouvoir éliminer l'excès de sébum et éliminer l'excès de cellules mortes ce qui fait que tu vas avoir une peau beaucoup plus lisse beaucoup moins granuleuse avec un teint beaucoup plus unifié beaucoup plus éclatant et ça va également diminuer les imperfections s'il est dans mes flops c'est tout simplement par rapport à son prix qui est exorbitant puisque le peeling rouge de The Ordinary fait exactement la même chose pour 10 fois moins cher par contre je te l'accorde la sensorialité n'est pas du tout la même puisque pour le produit de Drunk Elephant on est sur un masque en crème donc il est beaucoup plus agréable à utiliser mais personnellement je préfère avoir un produit qui fonctionne, qui est tout aussi efficace et qui coûte 10 fois moins cher même s'il est un petit peu moins agréable à utiliser mais ça c'est que mon avis ensuite dans mes flops on retrouve également le sérum B Hydra qui a bien évidemment pour but d'hydrater la peau alors pour cela il contient tout un panel d'émollients les émollients ce sont des composés qui vont aller adoucir la peau et on retrouve bien évidemment des humectants alors on a de la glycérine, du panthénol, du sodium PCA de l'acide hyaluronique donc vraiment les plus grands humectants utilisés en cosmétique et on retrouve également de la niacinamide donc c'est la vitamine B3 qui va pouvoir également hydrater la peau puisqu'en fait elle va augmenter la synthèse des kératinocytes et des céramides donc tout simplement pour avoir une meilleure barrière cutanée et donc hydratée et c'est même pas fini puisque ce produit il contient également un actif du nom de Aquacel qui est composé d'extraits de pastèque de pommes et de lentilles et d'après son fournisseur c'est un super hydratant qui permettrait également de diminuer les ridules alors du coup tu vas me demander pourquoi il est dans mes flops puisque la composition a l'air exceptionnelle et bien c'est tout simplement parce que je n'ai ressenti aucune hydratation en plus à l'utiliser alors bien évidemment c'est mon avis personnel je pense qu'il y a des personnes à qui il convient tout à fait mais moi je ne l'ai pas du tout trouvé hydratant et puis surtout pour le prix j'ai de bien meilleurs produits qui m'hydratent beaucoup plus la peau donc ce que je te conseille de faire en premier sérum hydratant c'est tout simplement d'utiliser des marques bien moins chères tu peux tout simplement aller voir ma vidéo sur les meilleurs hydratants de The Ordinary qui va t'expliquer un petit peu lesquels il faut choisir en fonction de ton type de peau pour finir avec le skin care dans mes flops on retrouve également l'huile de Maroula alors je t'arrête de suite l'huile de Maroula j'adore ça j'adore l'utiliser dans ma routine du soir c'est une huile que je trouve pas trop grasse assez légère et qui est surtout riche en antioxydants mais le problème avec celle de Drunk Elephant encore une fois c'est son prix ce prix il est démesuré alors si tu veux tester l'huile de Maroula je te recommande beaucoup plus celle de The Ordinary ou encore celle de Face Theory qui sont de très bonne qualité et qui sont carrément beaucoup moins chères et d'ailleurs pour la petite information tu retrouveras de l'huile de Maroula dans presque tous les produits de la marque Drunk Elephant parce que c'est tout simplement la marque de fabrique mais c'est aussi de là que vient le nom de la marque Drunk Elephant puisqu'il y a un mythe qui dit que les éléphants adorent manger le fruit de l'arbre Maroula et lorsque la fermentation se produit dans leur estomac et bien les éléphants s'enivreraient d'où le nom de la marque Drunk Elephant puisque Drunk ça veut bien évidemment dire ivre en français donc voilà pour la petite histoire mais on va tout simplement continuer avec mes flops sur la partie body care et dans cette partie là on retrouve la crème nettoyante le lait corps ainsi que le déodorant alors pour la crème nettoyante pour le corps j'ai déjà apprécié que la marque fasse quelque chose de différent par rapport au gel douche classique qu'on retrouve dans le commerce puisque ici on est vraiment sur une crème nettoyante donc on retrouve des tensures actives qui sont assez doux mais surtout on va retrouver des huiles végétales pour apporter ce côté confort en plus le produit il contient également des humectants donc on retrouve sodium PCA, PCA, sodium lactate et panthénol mais ce produit n'a tout simplement jamais conquis mon coeur puisque j'ai les jambes ultra sèches et il ne m'a clairement pas aidé je préfère largement utiliser les huiles de douche qui sont disponibles en parapharmacie par exemple qui me conviennent beaucoup plus et qui permettent justement de lutter contre la sécheresse que j'ai au niveau des jambes pour le lait corps je vais pas te mentir lui aussi il a une très belle composition puisque on retrouve déjà en deuxième ingrédient le squalane qui est un très bon émollient très utilisé en cosmétique et juste après on a de la glycérine pareil pour hydrater la peau mais s'il est dans mes flops c'est tout simplement parce que j'ai exactement le même résultat avec les autres produits de parapharmacie et même de supermarché donc je vois vraiment pas l'intérêt d'aller dépenser plus d'aller acheter ce lait corps donc si tu recherches des produits pour le corps qui vont nettoyer, qui vont hydrater et qui vont également traiter différentes problématiques je te recommande beaucoup plus d'aller voir ma vidéo sur les meilleurs produits corps tu auras plein de recommandations et pour finir concernant le déodorant et bien déjà c'est un déodorant qui diffère complètement des autres déodorants puisque c'est un déodorant en crème et qui ne contient aucun ingrédient classique qu'on retrouve dans tous les déodorants alors comment il fonctionne ? et bien en fait il contient tout simplement un acide de fruits qui est l'acide mondélique et en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'odeur caractéristique de la transpiration en fait elle provient tout simplement d'une réaction entre la sueur et les bactéries qui sont à la surface de ta peau et c'est ça qui va provoquer les molécules qui sont odorantes et qu'on ne veut pas vraiment et du coup pour empêcher cette réaction ce qu'on peut faire c'est baisser le pH de la peau et c'est ce que va faire l'acide mondélique qui est contenu dans ce déodorant et donc c'est ça qui va empêcher la formation de ces molécules odorantes mais le truc c'est que ce produit s'il est dans mes flops et bien c'est tout simplement parce qu'il n'a pas fonctionné sur moi alors que quand j'utilise le nouvel exfoliant de Purito qui contient de l'acide glycolique de l'acide citrique et de l'acide salicylique et bien ça fonctionne beaucoup plus donc à toi de tester du coup c'est fini pour mes flops on va passer directement à mes produits top c'est à dire les produits que j'ai adoré utiliser qui m'ont donné de très bons résultats et pour lesquels je pourrais tout à fait recraquer malgré leur prix et dans cette catégorie on retrouve premièrement les deux sérums exfoliants qui sont le Frambus Glycolic Night Serum ainsi que le Proteiny Power Peptide alors ces deux sérums je les aime beaucoup j'aime beaucoup leur efficacité mais j'aime également leur sensoriel je les trouve très agréables d'utilisation les deux sérums vont bien évidemment exfolier c'est à dire éliminer les cellules mortes et éliminer l'excès de sébum ce qui va faire que tu vas avoir une peau beaucoup plus lisse beaucoup plus douce et un grain de peau beaucoup plus régulier avec un teint beaucoup plus zinifié alors il se différencie puisque le Frambus il contient principalement de l'acide glycolique l'acide glycolique c'est l'acide de fruits qui a la plus petite taille de molécule donc il va pouvoir mieux pénétrer dans la peau donc il est très efficace mais du coup il peut être un petit peu irritant pour certains et le Frambus il contient également un mélange d'acide de fruits il ne contient pas uniquement de l'acide glycolique puisqu'on va retrouver de l'acide lactique de l'acide tartrique de l'acide citrique mais aussi de l'acide salicylique qui se différencie des autres acides puisque l'acide salicylique c'est un acide qui est liposoluble c'est à dire qu'il est soluble dans l'huile donc il va pouvoir être plus intéressant pour les peaux grasses et les peaux qui présentent des points noirs puisqu'il va mieux décongestionner les pores tandis que le sérum au peptide et bien lui il contient uniquement de l'acide lactique à 10% donc il est beaucoup plus doux il conviendra beaucoup mieux aux peaux sensibles et puis comme son nom l'indique bien évidemment il a une dimension anti-âge puisqu'il contient des peptides et je le trouve également un petit peu plus hydratant puisqu'il contient pas mal d'humectants et on a également des émollients avec notamment des acides gras donc voilà ces deux produits je les aime beaucoup et ils sont très efficaces sur moi par contre tu peux tout à fait essayer de trouver des produits moins chers par exemple le Frambousse j'aime beaucoup le remplacer par le peeling de Bioderma qui est également à l'acide glycolique à utiliser un soir sur deux je trouve qu'ils ont à peu près la même sensorialité et la même efficacité donc à toi de tester et sinon concernant le sérum au peptide et bien ce que tu peux faire c'est utiliser l'acide lactique à 10% de The Ordinary avec le sérum Buffet tu retrouveras à peu près un produit qui est assez similaire et puisqu'on parle de peptide il y a également un autre produit que j'adore qui est la crème Proteiny donc qui contient exactement les mêmes peptides anti-âge ainsi que les mêmes humectants pour hydrater elle se différencie du sérum puisqu'elle ne va pas exfolier et deuxièmement on a une sensorialité qui est complètement différente puisque ici on est sur une crème et d'ailleurs concernant sa galénique on a plutôt une crème gel donc c'est un produit qui est très fondant très léger et qui va convenir à beaucoup de types de peau juste je ne la recommanderais pas aux peaux qui sont très grasses puisque je trouve que le produit est quand même un petit peu trop riche pour ce type de peau mais même si c'est une crème que j'adore l'inconvénient majeur c'est bien évidemment le prix mais je trouve quand même qu'elle se différencie de ce qui existe sur le marché par sa composition mais aussi par sa sensorialité que j'aime beaucoup donc si tu as le budget n'hésite pas à tester ce produit et puis comme on parle de crème il y a une autre crème de Drunk Elephant que j'aime beaucoup utiliser en ce moment et qui me convient davantage c'est la crème Lala Retro puisque c'est une crème qui va réparer la barrière cutanée qui va apporter du confort et de l'hydratation et étant donné que j'ai des petites rougeurs en ce moment c'est une crème comme ça qui me convient tout à fait alors elle contient 6 huiles d'origine africaine dont bien évidemment de l'huile de Maroula ainsi que des céramides les céramides ce sont des lipides qui sont naturellement présents dans notre peau et généralement les peaux sèches ont un manque de céramides c'est pour ça qu'elles ont une barrière cutanée qui n'est pas fonctionnelle donc cette crème elle conviendra beaucoup plus aux peaux normales et aux peaux sèches pour vraiment réparer cette barrière cutanée et vraiment hydrater les peaux sèches sinon je la recommande également aux peaux à tendance acnéique qui sont sous traitement asséchant de type roi cutane par exemple en plus elle a une galénique qui est très intéressante puisque je la trouve quand même très très aérienne donc très agréable à utiliser ensuite forcément dans mes tops on retrouve également la crème Apassioni qui est la crème Eau Rétinol alors le Rétinol c'est un actif dont on parle beaucoup tout simplement parce qu'il a une large palette de bénéfices pour la peau c'est premièrement le meilleur anti-âge actuellement puisqu'il va augmenter la production de collagène dans la peau c'est également un ingrédient anti-tâge puisqu'il inhibe la production de tyrosinase et la tyrosinase c'est l'enzyme responsable de la production de mélanine et c'est également un anti-acné puisqu'il va activer le renouvellement cellulaire bref c'est donc un actif qui est incroyable mais attention il est ici présent à 1% donc ce n'est pas un produit qui est fait pour les débutants mais sinon au niveau du reste de sa composition et bien on a un produit qui est tout à fait complet puisqu'on retrouve de la niacinamide et des céramides qui sont là pour maintenir la barrière cutanée pour limiter les effets secondaires du rétinol on retrouve également des peptides pour avoir la double casquette anti-âge on retrouve des huiles pour le côté antioxydant et de l'acide hyaluronique pour hydrater la peau donc tu vois on est sur un produit qui est très complet très bien formulé et qui s'est montré très très efficace sur moi mais attention je répète encore une fois on est sur un produit à 1% de rétinol donc il ne faut pas l'utiliser n'importe comment sinon tu risques d'altérer ta barrière cutanée et donc d'aggraver ta situation et il ne s'adresse pas forcément à n'importe qui puisqu'il y a des personnes qui ne tolèrent pas le rétinol donc pour cela je t'invite à aller regarder ma vidéo sur mes 10 conseils concernant l'incorporation du rétinol dans une routine beauté qui va vraiment tout expliquer ensuite dans mes tops on retrouve également le contour des yeux c'est Tango alors attention je répète encore une fois un produit spécifique pour le contour des yeux ce n'est pas forcément obligatoire il y a plein de produits qui sont formulés pour le visage qui conviennent également pour le contour des yeux je t'invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet qui va vraiment tout expliquer mais celui-ci s'il est quand même dans mes tops c'est tout simplement parce que je trouve sa composition très intéressante et notamment pour le côté anti-âge puisqu'il contient des dérivés de la vitamine C des peptides ainsi que de la coenzyme Q10 on retrouve également des céramides du panthénol et de l'aloe vera pour le côté hydratation pour le côté confort donc voilà c'est un contour des yeux qui est très intéressant très complet par contre attention il contient beaucoup 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 d'ingrédients et ça c'est pas forcément une bonne chose pour les personnes qui ont la peau sensible donc si tu peux faire un patch test avant d'acheter ce contour des yeux c'est toujours mieux sinon au niveau de sa galénique on est sur un contour des yeux en crème donc je le recommanderais beaucoup plus avec l'hiver qui arrive pour le côté confort et hydratation je le trouve vraiment sympa maintenant il faut que je t'avoue quelque chose je suis tombée sous le charme d'un produit pour lequel je ne pensais pas du tout tomber sous le charme il s'agit du masque hydratant alors je t'explique en fait ce genre de produit je vois ça comme des produits secondaires non essentiels puisque tu peux tout à fait utiliser une crème hydratante ça fait exactement le même job donc je vois pas l'intérêt d'avoir un autre masque hydratant d'acheter un autre produit mais en fait celui-ci je suis tombée littéralement sous le charme c'est un produit que j'adore alors au niveau de sa galénique en fait on est sur un gel qui va fondre sur la peau qui est très agréable très léger très rafraîchissant en plus il contient des petites billes qui vont fondre sur la peau qui contiennent de la vitamine F donc franchement j'ai adoré ce produit au niveau de son efficacité je l'ai utilisé après avoir pris l'avion et il m'a totalement réhydraté la peau et je l'adore tellement que je l'utilise également le matin pour hydrater ma peau puisque je trouve que sa texture et son fini convient également aussi bien le soir que le matin c'est un produit que j'aime beaucoup et d'ailleurs puisqu'on parle de routine du matin tu as également la crème solaire qui est une crème solaire 100% minérale donc uniquement avec des filtres inorganiques c'est tout simplement pour que ce soit une crème qui soit accessible à tous puisque ce sont des filtres qui sont très très bien tolérés et qui conviennent généralement à tout le monde avec un risque d'allergie qui est très peu probable par contre cette crème elle a quand même des désavantages puisque premièrement je te conseille de prendre la version teintée pour ne pas avoir de traces blanches puisque la version non teintée risque de laisser des traces blanches mais c'est surtout qu'elle est uniquement SPF 30 donc ça ne suffit pas pour l'été et ça ne suffit pas pour les personnes qui souffrent d'hyperpigmentation et deuxièmement je la recommanderais beaucoup plus aux peaux normales et aux peaux sèches puisque lorsque je l'ai utilisée quand j'avais encore une peau grasse elle avait tendance à me faire briller au cours de la journée et dernière information elle est bien teintée mais attention elle n'est pas couvrante donc elle ne va pas couvrir les imperfections elle va juste donner un meilleur teint et d'ailleurs si tu veux un teint allé si c'est vraiment ce que tu recherches je te conseille beaucoup plus les gouttes soleil anti-pollution qui conviendront davantage alors en fait c'est tout simplement des petites gouttes qu'il faut rajouter à un de tes sérums ou alors à ta crème hydratante et ça va te donner ce teint allé ce teint beaucoup plus joli ce teint retour de vacances par contre attention ce n'est pas forcément fait pour les jours où tu portes du make-up puisque ça ne se verra pas c'est pour les jours où tu ne portes pas de make-up ou alors tu peux tout simplement l'utiliser pour foncer un de tes fonds de teint qui est un petit peu trop clair concernant la revendication anti-pollution ça veut tout simplement dire que le produit il contient des antioxydants le terme anti-pollution c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé à des fins marketing mais ce n'est pas forcément quelque chose que tu dois rechercher alors bien évidemment on ne va pas cracher dessus j'aime bien avoir des antioxydants dans mes produits mais bon voilà ça ne veut pas dire que c'est ce produit là qui va être vraiment anti-pollution les autres antioxydants de la cosmétique fonctionnent très très bien également de ce point de vue là donc voilà ce petit produit je l'ai trouvé très sympa d'utilisation et j'aime beaucoup son rendu par contre attention on n'est pas du tout sur un produit qui va avoir des bénéfices pour la peau ici on est plutôt sur le côté esthétique donc sur un produit qui va donner meilleure mine et concernant la partie air care donc avec le shampoing la pré-shampoing et le spray démêlant et bien je t'invite tout simplement à aller voir ma routine capillaire sans silicone si tu veux en savoir plus sur ces produits mais bon en conclusion Drunk Elephant c'est une marque qui présente de très bons produits puisqu'ils utilisent de très bons ingrédients cosmétiques et surtout ils font les bonnes associations donc généralement tu as des produits qui sont quand même très très bien formulés bien évidemment au niveau de mes flops c'est par rapport à mon ressenti et par rapport au prix des produits mais ça c'est bien évidemment propre à chacun donc libre à toi de tester d'ailleurs ce que je te conseille de faire c'est d'acheter les versions mini donc les mini produits de façon à ce que tu puisses tester les différents produits avant d'acheter les grands formats qui sont quand même assez chers en plus ils conviennent vraiment à tout le monde et même aux peaux sensibles puisque ce sont des produits qui sont sans parfum sans huile essentielle sans alcool donc vraiment sans composé potentiellement irritant potentiellement sensibilisant pour certains types de peaux donc voilà surtout si tu as testé certains produits de la marque Junkie Le Funt n'hésite pas à faire un retour dans les commentaires je pense que ton avis pourra servir à d'autres personnes et puis si la vidéo elle t'a plu n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude ça m'aide beaucoup je te fais de très gros bisous je te dis à bientôt prends soin de toi ciao